Bonjour Jean-Michel. Oui, bonjour. Est-ce que les martiniquais mangent du bio ? Eh bien, ça commence, ça commence, ça rentre dans les mœurs, parce qu'on se rend compte qu'effectivement que notre population est victime de pas mal de certaines maladies, comme la maladie de la prostate pour les hommes et puis le cancer du sein pour les femmes. Donc il est vrai qu'on a une alimentation qui est très, 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 très variée, mais de façon industrielle. Et effectivement, les gens se rendent compte qu'il faudrait consommer plus, plus des produits du tiroir. D'accord. Et est-ce que, qui vient chez vous ? Est-ce que ce sont des hommes, des femmes, des enfants ou de la famille ? De tout, de tout. Je vous dirais, plus les femmes que les hommes, plus les femmes que les hommes. Parce que les jeunes, pas encore, mais parce qu'il n'y a pas cette conscience collective, effectivement, de cette jeunesse, qui consomment beaucoup plus une alimentation rapide comme les fast-food. Donc, mais on a plus une prise de conscience des femmes. D'accord. Et les hommes, les hommes aussi, par rapport, effectivement, à cette pathologie comme la prostate. D'accord. Depuis quand vous avez décidé de vous lancer dans cette boutique ? Mais ça fait déjà depuis 5 ans. 5 ans. Depuis 5 ans, on était dans une petite boutique. On a transféré, on s'est agrandi parce que la demande est là. D'accord. Et il est vrai que d'autres boutiques se sont ouvertes autour du Sud, mais la demande fait que les gens, de plus en plus, sont exigeants et demandent, effectivement, des conseils. Est-ce dû au fait qu'il y a un phénomène d'inquiétude au niveau des médicaments ? Parce que les gens se soignent beaucoup au niveau des médicaments, mais ils se rendent compte qu'ils n'ont pas de résultat escompté. Donc, ils veulent revenir, effectivement, sur les produits de la terre. Et surtout au niveau des plantes. D'accord. Comment on peut dire aux gens de venir manger sainement et bio ? Mais vous savez, il y a eu des scandales, quand même. On parle du problème du chlordécone. Et il est vrai que les gens se rendent compte qu'ils sont un peu perdus. Ils mangent très rapidement. Ils mangent beaucoup de produits industriels. Et qui fait que, bon, mais là, ils se rendent compte que les hôpitaux se remplissent de gens malades. Et là, ils veulent revenir à une cuisine beaucoup plus saine. D'accord. Donc, une cuisine qui est une alimentation qui est exempte de pesticides, surtout. Et parce qu'il y a souvent des clients qui me demandent au fait qu'elle est la provenance de tel nombre de vos produits. Donc, on a, par exemple, je prends des bananes. Mais j'ai dû afficher, effectivement, le certificat. Hein ? L'authenticité du produit. D'accord. Pour bien spécifier qu'il est très bio, qu'un produit qui n'a pas subi, effectivement, de pesticides. Je suis vraiment heureux de savoir qu'il y a des boutiques bio en Martinique. Merci beaucoup. Et puis, à très bien. Nous sommes où exactement ? Eh bien, dans le sud de la Martinique, au Marais. Plus exactement au centre commercial Annette, qui se trouve à l'entrée de la ville du Marais. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Qui n'a pas besoin d'être en bonne santé ? De se sentir bien dans sa tête, bien dans son corps, au quotidien ? Amis de YouTube, je suis heureux de partager avec vous des infos sur ma chaîne. Retrouvez ma nouvelle vidéo sur l'alimentation saine des fruits et légumes. Tout ça, c'est pour vous. Et c'est sur ma chaîne. C'est sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous. Après plusieurs demandes, j'ai mis en sédence dans un e-book les vertus de mes jus de légumes, les bienfaits de mes recettes veggie, sans gluten, sans lactose, sans colorant et sans additifs alimentaires. Tout ça, c'est pour vous. Téléchargez mon e-book « Mes 6 recettes bien-être ». Et c'est gratuit. Vous pouvez voir aussi mes nouveaux posts sur Instagram et Facebook. Sous-titrage Société Radio-Canada